Hey Mr Thomas ! Comment vas-tu mon poulet ? Putain j'adore les musiques de PZ, ça fait tellement longtemps que je joue à jeu et je m'en lasse jamais. Pat, bonjour, prends ton temps, d'accord, ne t'excites pas, tout se passera bien. Oui, oui, y'a aucun espoir, tu vas crever, je sais, je connais la chanson. Tout est ok, oh, je suis pas à l'aise là, caramel au beurre salé, ouais. Alors je sais pas si elle est salée, Emily, écoute, je ne vais pas m'avancer sur ses propos. Alors on va déjà récupérer un des sacs, il me faut un des sacs. Ouais, en fait on va démonter tout ce bordel, on va démonter tout ce azimuth. Ça je vais tout enlever de mon sac à dos parce que je vais partir sur, ah il me faudrait des clous aussi. Oh le débile, le débile, j'ai oublié ça. Comment ai-je fait pour oublier ? Tu peux transporter 9 planches, c'est bien. Tu vas me déposer ça ici, voilà. Et on va commencer à s'installer. Peut-être, je sais pas si ça vaut le coup que j'essaye de réparer le... Ça me plairait d'essayer de réparer le spifo, je sais pas ce que vous en pensez. Ça va, j'ai marné ce matin, et toi ? La matinée a été chargée aussi Thomas, c'est pour ça que j'ai commencé un peu tardivement. Mais là je me pose, enfin tu vois, je suis un peu contracté, donc bon. Salut Mephistos, comment vas-tu ? Alors est-ce que Freeman est mort ? Non, Freeman n'est pas muerto. Je suis zen, par contre Thomas, lui il sale. Je ne suis pas salé, je ne suis pas sale. Il n'est pas sale, c'est son corps qui change. Coucou Julien, comment vas-tu ? Allez, super. Donc je vous l'ai dit, là pour ce midi, je ne pète pas des bouches, rien. C'est en mode tranquillou pépouze. Aujourd'hui, j'ai deux tensions, donc on va y aller piano piano. Voilà, j'ai mes clous, j'ai tout mon bazar, let's go. Et tiersment déjà, mais c'est parce que j'ai dit que j'étais contracté. Bon, c'est vrai, mais ça va sinon, je vais bien, je vais bien, tout va bien. Construire des murs en bois, oui. Ça ne me va pas, je suis mal posé, je ne suis pas bien là. En vrai, je ne suis pas le positionné. Eh bien, ça va Julien. Là, je suis posé, ça fait du bien, parce que comme je disais, j'ai une matinée un peu relou. Il faut faire les choses, c'est tout. C'est ça, il faut bien commencer les choses. Ouais, c'est ça, il faut bien commencer les choses. Bon, en fait, c'est vrai qu'en fin de matinée, j'ai mon voisin qui m'a dit, est-ce que tu veux boire un café ? J'ai dit, allez, vas-y. Et je me suis un peu détendu pour une fois, j'ai pris un peu de temps. Mais bon. Après, ça me pose des problèmes de conscience, parce que je me dis, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse mi. Quoi, déjà toutes les planches ? Oh, Freeman ! J'ai la flemme ! Mais bon, let's go. Les devs n'ont pas pensé à faire un système de bruit pour les zombies pour avoir une faible chance de s'en sortir quand il arrive dans le dos par surprise ? Ah si, moi j'utilise le son. Après, si tu ne veux pas te faire goler The Dude, tu as un trait qui s'appelle Oreille Fine, si je ne dis pas de bêtises. Et lui te permet, entre guillemets, toi si tu ne l'entends pas, ton perso l'entend lui. Donc il va te permettre de repérer les aides qui sont derrière. Il est un peu pété pour moi. C'est vrai que je ne le prends jamais sur les lives dont vous êtes le héros pour me créer le danger et que vous puissiez vous faire buter. Oh, Francky, tu descends ? Bah, pourquoi faire ? C'est un peu ça, Thomas. En fait, tu sais, Thomas, mes voisins qui sont à côté de chez moi, ils sont adorables, c'est un couple de retraités, je les adore. Vraiment, c'est des gens qui sont formidables. Ils sont simples en plus, vraiment, ils ne sont pas chichiteux. Et quand il m'a dit, tu ne veux pas boire un café ? Ouais, mais bon. Mais donc, je me suis posé. Pour une fois, je me suis posé. Et je ne sais pas pourquoi, je vibre. Littéralement, je... Salut Camille, comment que ça va bien ? Salut Heurtomba, tu vas bien ? Je viens de terminer le replay d'hier soir. Ok, j'enchaîne donc. Oui, non, mais tu ne vas rien rater de spécial aujourd'hui, au cas où. Du coup, tu as un trait du genre attentif qui te permet de voir les zombies qui arrivent dans le dos. Ce n'est pas oreille fine que attentif, Sade ? Non, c'est oreille fine. Je ne pense pas me gourer. À 90%, je suis sûr que c'est oreille fine. Salut Lupin, comment que ça va bien ? Règle numéro 1, ne jamais refuser un café. Le café, c'est la vie, c'est beau. Ouais, mais c'est surtout parce qu'il sait pertinemment qu'avec ma femme, on ne s'arrête jamais, tu vois. L'occasion fait le larron, comme on dit. Tu n'en as pas profité pour pousser jusque chez la voisine ? Alors, c'est vrai que tout le voisinage, il n'y a qu'avec eux que je m'entends vraiment bien. Après, j'ai de bonnes relations avec d'autres voisins. Bon, pas tous, il faut dire ce qui est. Il y en a certains, je ne leur adresse même pas la parole. Même pas bonjour. Mais bon, on connaît tous ça, donc voilà. Si, si, c'est ça, je ne me rappelais plus du nom exact. Ah, d'accord. Après, je peux me gourer aussi, hein. Pas non plus. Je ne sais pas, un savoir encyclopédique sur Project Zomboïd. Il ne faut quand même pas déconner. « Bibi joue dur d'oreille, mais le son de la télé à fond de balle, ça passe. » Bon, ça va, Lupin, ça va, ça va. Comme je disais à tes petits copains, là, pour ce midi, on chillax tranquillou sur PZ. Je voudrais vraiment avancer sur le craft de la base, donc c'est pour ça. Pourquoi pas des fenêtres ? J'aimerais bien chercher le lit une place aussi. Le problème, c'est que la spifo mobile est dans un état que je qualifierais de lamentable. Mais vraiment, elle est dans un état lamentable. Donc, je ne sais pas, est-ce que... C'est vrai que je voulais me mettre ce challenge d'essayer de réparer un véhicule qui était une vraie daube. Mais d'un autre côté, il faut un nombre de pièces littéralement incalculable. Parce que vu l'état du moteur à 2%, euh... Ah ! Ouais, ouais. T'as plus ou moins déjà ma réponse, hein. Je ne vais pas rajouter, Thomas. Déconne pas, je suis sourd dans... Dans les aigus. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'en savais rien. Ok, ok. Quoi, ce n'est pas encore fini ? Il faut aller plus vite que ça. Bah, hier, on est allé quand même casser des bouches. Après, on est allé récupérer je ne sais pas combien de bûches. Je ne sais plus combien on en a récupéré, hein. Donc, euh... J'essaye de faire un truc propre aussi, euh... Simple et propre. Après, on partira pour, euh... J'allais dire défoncer, euh... Tout démonter, en fait. On va tout démonter comme un... Comme un gros cochon, euh... Les éléments. J'ai gardé, je pense, l'escalier pour accéder à l'étage. Il est payé à l'heure. Il pointe. Il ne fait jamais des heures sup, Riman. Ouais, j'en ai vraiment beaucoup, hein. Je suis content. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est plutôt positif. Ouais, t'as l'écrou ? Bah tant mieux. Continue d'avoir faim. C'est bien. La fin, ça te rend agressif. Si t'es agressif, t'es dangereux. C'est bien. Non, pas de cadre de fenêtre. Parce que ça sera vraiment le jardin d'hiver. Donc, c'est clôturé. Je vais faire un truc clôturé. Ouais, zéro degré, hein. C'est infernal. J'entends même pas le bip du micro-ondes, le drink de vélo, les 5 premières notes de piano dont les aigus et d'autres trucs du genre. C'est trop relou. Ah bah oui, je viens de croire que c'est un putain d'handicap, hein. Ça, je te crois, mais sans aucun problème. Mais tu portes un appareil pour ça ? Pour essayer de, entre guillemets, de rajuster la chose ? Je suis désolé, c'est de la curiosité. C'est vraiment pour savoir s'il y a quelque chose qui peut être mis en place dans ton cas, quoi. Simple, propre, de façon stratifiée. Non, c'est du spiralé. Si c'est stratifié, c'est le bordel. Ne réponds pas, Jaco. T'es en train de manger, donc tu ne peux pas répondre et manger en même temps. C'est très mal élevé. Voilà. Je ne sais même pas combien il me reste de planches. Il m'en reste encore, yes. Nice. Ça, c'est un truc que j'aimerais voir. Pouvoir crafter des toits autres que plats. Ouais bon. On va faire avec. Ouais. Le fun est à son comble. Tu prends ton temps, ma jolie. Tu prends ton temps. Ça s'est bien passé, ce matin ? Elle est ici. Ouais. On est bien là. On est vachement bien. Ouais, tu transpires. Bah ouais, mais je me doute. Malgré les degrés, je me doute. Pounipunapuna. C'est pas bête ça. Je viens de me faire la même chose. De faire la même. D'accord. Je vais manger peut-être un morceau, effectivement. Parce que là, tu commences à avoir sacrément la dalle. De la bouffe. Ça serait peut-être bien que j'aille me casser la nénette pour aller en chercher. Attends. J'ai pas de la bolo sur moi ? Non, non. J'ai déposé. On est d'accord. Bah tiens, tu vas manger ça. Ah, mais attends. Plutôt que de m'emmerder. Dépose. Les conserves de sardines. Tu vas m'en prendre une. C'est très bon les sardines. Bon, moi je les digère pas, mais c'est très bon. Ouais. Tu veux m'en taper une deuxième ? Pour le OKO ? Ouais, vas-y. Miam. J'ai cherché des solutions avec des professionnels pour mes problèmes d'oreilles, mais de ce que j'ai compris, il n'existe pas d'appareil pour moduler les fréquences entre les aigus et les graves. Ah merde. D'accord. Ah ouais, c'est si problématique que ça. Putain. Ah ouais, effectivement. S'il n'y a pas possibilité de moduler, je comprends que... Ouais. Ah ouais, c'est bien casse-couilles quoi. Ah ouais. Bah écoute, je te plains mon gars. Parce que... Surtout les aigus... Bon. On a fait demi-tour, le gars nous a appelé pour dire que c'était loué. L'avantage, c'est qu'on a fait que 35 km sur les 70 avant d'y arriver. Vaut mieux en rire. Oh putain, sérieux ? Et le mec, il ne pouvait pas téléphoner avant ? Oh là là, mais ce n'est pas possible d'être aussi chèvre. Tu leur as expliqué que vous aviez une vie aussi et que vous n'étiez pas non plus... C'est l'inverse. C'est eux qui sont à votre service. C'est... Bon. Enfin bref. Voilà, comme ça on aura fini le toit. C'est peut-être pas plus mal. Portes, non. Escalier, sol. Parfait. Tu devrais poser au moins un four et un frigo. Non, non. Je ne vais pas m'emmerder. Le frigo, on va taper celui qui est dans un des bâtiments qui est juste au rez-de-chaussée. Pour la bouffe, on utilisera le poil à bois. Alors, quand j'ai dit qu'on allait faire simple, c'est on va faire simple. Je vais échouer une place et puis c'est bon. Ça marche, Émilie. Ben, tu fais des gros bisous et profite bien. Allez, super. Alors, est-ce que j'ai assez pour faire des portes ? Ou est-ce qu'il va falloir refaire le plein ? Voilà la question. Voilà la question. That is the question. Ti-pi-ti-pi-ti-ti-ti-pi-tim. Hop. Alors, normalement, j'ai assez, je pense. Alors, je ne pense pas qu'aux planches en bois. Je pense que j'ai assez en charnière et poignée de porte. Méga cool. Excellent. Oui, 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 oui. Et on va caler une porte ici. On va caler une autre de l'autre côté. Construire un clôture diverses portes. Cadres de portes, portes en bois. Nice. Voilà. Pas mieux s'est emmerdée par une porte, moi. Est-ce que j'ai assez ? Non, je n'ai pas assez. Je me gosse. Parce que le gosse, belle. C'est où ? 32. Je ne sais plus combien il faut de planches. En fait, je ne m'en souviens jamais. Quand tu visites des maisons, il y a déjà des locataires. Les proprios doivent s'organiser pour que les gens puissent visiter quand ils sont là. Ils ont pris les premiers venus et le locataire a dit qu'il n'avait pas le temps de toute façon. Il y a tellement de demandes que les proprios se prennent pour des émirs saoudiens. Ouais. Ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Moi, je sais que chez moi, c'est fait aussi un petit peu la zob, mais... Bon, en même temps, c'est vrai que nous... Non, remarque, nous, ça s'était bien passé pour la maison. Il n'y a pas eu de soucis particuliers ou autre. C'est vrai qu'on n'a pas été emmerdés. Porte. Porte en bois. Quoi, t'es fatigué ? Oh, Freeman. Putain, il est 15h. Comment tu peux être fatigué, mec ? Putain, mais quelle grosse couleuvre. C'est pas possible. Bon. Bah, on va démonter. On va démonter. On va démonter. On va démonter. Tout. On va tout démonter. Tu vas me déposer ça. Tu vas me déposer ça. Tu vas me déposer ça. Wep, 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 wep. Là, on a des planches en bois, mais je m'en contre-foutge. Tu vas me mettre le sac à dos, à dos, ici. Il va me falloir peut-être le chalumeau et le masque de soudeur. Ce qui n'est pas déconnant, n'est-ce pas ? Ouais, tu vas prendre tout le bazar habituel. Oui, au moins de quoi stocker la bouffe pour qu'elle ne pourrit pas. Oh non, mais pour le stock de bouffe, je ne suis pas emmerdé, Lupin. En fait, la vraie problématique que je vais avoir à terme, une fois que j'aurai fini de crafter, de démonter tout le bazar, c'est de faire tourner le générateur. Alors, tu vas me dire, mais on s'en fout, on l'a. Oui, c'est vrai. Mais il va me falloir de l'essence. Et ça, c'est un peu plus problématique, vois-tu. Donc, je ne peux pas virer les chaises qui sont ici. Ça a une contenance de combien ce bazar ? Ouais, j'ai... Ça, c'est une contenance de 10. C'est un peu light. C'est un peu light. On a un four à micro-ondes, on a un frigo. Ah, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Tu vas me démonter ça. On va commencer à démonter. Ouais, table de pique-nique. On va commencer à démonter. Je vais virer les chaises. Je ne me servais à rien, en fait. Je ne sais pas ce que je vais faire de ces pièces. Construction de meubles ? Ouais, aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. On va construire les meubles. Mais comme pour faire un mat, là, il me faut des oreillers et des oreillers. Tu n'en trouves pas perpétuellement. Ce qui est un petit peu débile. Bah, je vais aller chourer un lien et une place. Je pense qu'on ne va pas se prendre la courge à ça. Vois-tu. Mais oui, on va essayer de crafter un maximum de meubles. Si tu veux un truc potable assez récent, il faut donner ton arme généalogique sur 10 générations, avoir une garantie hypothécaire sur tes organes et avoir deux ans de loyer d'avance. J'exagère pas tant que ça. Pas de pub sur mon live, Camille. Voilà, ça fait partie des règles. Donc, voilà. La flemme, donc, reste de salade et morceaux de quiche. Bah, c'est très bien. Mais c'est très très bien. Au contraire, c'est top. Ouais. Bah, je sais comment je vais m'y prendre. On va dégager les chaises. Je vais récupérer le sac poube. Hum... Il n'y a rien là-dedans. Non, il n'y a rien. C'est très bien. Par contre, le sac poube, je vais le récupérer. Parce que ça me paraît, ma foi, de bon alloi. Et on va commencer à dégager beaucoup de choses. Voilà. On va le déposer gentiment de l'autre côté. J'ai le droit de dire quelque chose ? Ça me démange. Bah, oui, bien sûr. Si ça te démange, gratte. Qu'est-ce que tu veux que je dise, ma puce ? Hum... On va déposer ça ici. Je vais manger, ça vaut mieux. C'est le surnom de monsieur. Ouais, bravo. Hum... Je vais dégager ça. Je ne sais pas ce que je vais faire du rez-de-chaussée. Sachant qu'à l'étage, je vais donc faire mon jardin d'hiver. Alors, c'est vrai. Mais je vais y stocker mes graines. Tout ce qui est pêche, trapping. Pourquoi pas tout ce qui est plantes aussi. Que ça soit un peu raccord, en fait. Dans l'idée, c'est ce que je vais faire. C'est que ça soit raccord. Je ne pense pas que ça soit complètement déconnant. Ou ces petits comptes suivant les jours. Oh... Il est gentil comme tout. On ne peut pas récupérer... Ouais, des détritus. C'est un peu cracra. J'apprécierais. On va un petit peu cliner la salle. Ok, loulou. Voilà, on récupère... Il n'y avait pas d'autres détritus ? Non ? Non ? Non ? Super. On va récupérer parce qu'effectivement, ils étaient un peu cracradouilles. C'était cracradouille. Hum... Je vais dégager les détritus. Ouais, ça ne pèse que 1. D'accord. On va virer la chaise qui est ici. Ouais, je ne peux pas prendre ici parce que j'ai des objets. Non, moi, c'est chouchou. On a varié. Ça dégage. Nice. Tiens, Franck. Est-ce que tu sais si, en plus du magazine Herboris, tu as un filtre herbes médicinales dans les options de recherche ? Ha ! Alors, comme ça fait partie d'une évolution du jeu, je ne vais pas te répondre parce que je n'en ai foutrement aucune idée. À une période où, oui, on pouvait filtrer. Mais je ne sais pas si tu peux trouver exactement les herbes. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas. Je sais que tu pouvais choisir pierre ou autre. Mais pour les herbes, je ne m'en souviens plus. Je ne vais pas te dire de bêtises, Sade. Bon, après, il y a un peu le vogue le pif de trouver les choses. Il y a un peu vogue le pif. Sinon, j'en fais une salle pour ranger le matos, mais ça me fait deux salles. C'est énorme, en fait. C'est vachement important. À moins que je récupère cette table. Est-ce que ça vaut le coup de réutiliser cette table ? Ou est-ce que je fais une table main ? Mano, Mano. Je me tâte. Je me tâte, je me tâte. Il faudra changer la fenêtre ici aussi. Ok, je vois, j'ai que les choix bois ou pierre pour le moment. Mais je suis que level 2, donc ceci explique peut-être cela. Ouais, ce n'est pas impossible. Peut-être qu'en évoluant, tu vas pouvoir affiner un peu plus ta recherche. Ça ne me paraît pas loufoque. Ouais, on va démonter la table qui est ici. Eh, coucou Brian ! Je vais bien. Moi non, je reviens du véto et j'ai lavé mon chat. Et je l'enterre demain chez ma sœur. Bah, je sais, tu nous l'as dit hier. Bah écoute, je suis vraiment désolé pour toi, ma poule. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé pour toi. Je sais que c'est une période qui va être pénible. Donc, oui Lupin ! Il y a des objets là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, des merdouilles. Bon, bah les merdouilles, ça dégage. Pas de souci. On va démonter le burling. Ouais, on va dégager tout ça également. Tac, tac, tac. Voilà. Supprimer tout. C'est vrai que des containers... Un container, ça me ferait plaisir. Un container, ça me ferait grave plaisir. Je pourrais réutiliser l'armoire, ceci dit. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est pas génial, les armoires à dossier comme ça. Ouais, remarque, ça fait 15. En vrai, c'est que du... Je préfère garder l'armoire en métal. Je préfère garder l'armoire en métal. Ce sera mieux. Les chaises aussi, elles vont dégager. Les chaises aussi. Tout dégage. Tout doit disparaître. Ah, mais ouais, sur le spifo, je pourrais chouer la radio. Ah ouais, je pourrais aller potentiellement chouer la radio. Parce qu'elle est déjà réglée sur la bonne fréquence pour tout ce qui est météo et tout le bazar. Donc, c'est pour ça. Je sens qu'on va bien s'entendre. Il est gentil, sensible, patient, doux. Mais des fois, c'est un vrai casse-noisette. Il sait comment me faire démarrer et il en abuse. D'où le petit con affectueux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous connaît. Donc, potentiellement, ça aide à mettre le feu. Puis bon. Je t'avoue que moi, je ne le fais pas en ce moment. On est tellement claqué que j'évite de foutre le feu. Beaucoup plus simple. Putain, mais où c'est que j'ai foutu mes chalumeaux, nom de Zeus ? Ça doit être dans ce bordel. Ça doit être dans tout ce bazar. Mais je ne sais plus où j'ai foutu mes trucs. C'est insupportable. Il va falloir ranger. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vivre dans un bordel comme ça. C'est impossible. Chalumeaux, non. Je n'ai pas de chalumeaux. Je me souviens les avoir baladés. Je m'en souviens. On travaille du métal. Je suis absolument... J'ai le kiki tout dur. C'est bien. Sérieux. Ce n'est pas ici. Je n'essaierai pas de poser là les chalumeaux. Ah, ben voilà. Chalumeaux. Oui, mais il me faut le masque de soudeur. Sans le masque de soudeur, tu ne peux rien faire. Masque sale de soudeur. Yes. Tu vas me démonter les chaises parce que je crois que c'est du métal. Et je ne peux, hélas, pas faire autrement. Chaises grises. Travailler les métaux. Yes. Allez, c'est parti. Il n'a pas envie de se brûler. Ah, mais tu sais que les brûlures, c'est chiant à soigner. C'est vraiment chiant. Démonté. 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 Bon live à tous et bon après-midi. Ça marche. Éclate-toi bien et des gros bisous, Julian. Des gros gros bisous. Profite bien surtout. Ouais. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu voulais me dire, Julie ? Parce que tu es passé du coq à l'âne et tu ne m'as rien dit. À la finale. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Je vois que par terre, on a une plaque en métal. Why not ? Ah, il y a des cochonneries dedans. Ouais, il y a un mag. Allez, hop. Oh, je m'en fous. Ça marche, Kubiak. Des gros bisous et bon après-midi à toi aussi, mon poulet. À ce soir. Ah, t'es vraiment claqué à ce point-là. C'est tellement abusé. Tellement abusé. Ah oui, il y a le skateboard. Ah oui, mais je ne peux pas le ranger ailleurs. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Marre, marre. J'en ai 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 marre. Parce que je vais passer trois siècles à ranger. Nanan. Nananana. Nananana. Ouais, tu vas manger le masque de soudeur et le chalumeau. Doudou. Tu vas manger ça. Est-ce que vous croyez que je peux tenter l'expérience d'aller dans la maison demain matin, récupérer le lit, une place, sans que la bagnole tombe en rade ? Ou est-ce qu'au contraire, je vais l'avoir dans l'os ? Je ne sais pas pourquoi. J'ai le flair pour ça. J'ai l'impression que la bagnole va vraiment tomber en rade. Elle est à 2%. Elle va crever la voiture. Non, c'était en rapport. Mais il faut bien que jeunesse se passe. Ah bon ? Ah ! Quand je lui dis ça, il s'en tape le cèpe de vigne. Donc j'ai décidé de ne plus me révolter, pour le moment. Ah oui, c'est très bien résumé. C'est vrai, la plupart du temps, on ne fait pas attention. Ce qui est littéralement de la mauvaise volonté. Ah ! Et maintenant, je dors où ? J'ai foutu le spiff au dehors comme un gros bricot. Ah putain ! J'en ai marre ! L'univers me crache perpétuellement dans la bouche ! J'en ai marre ! Bah tu vas dormir comme un Romano par terre. Oh la la ! Il n'y a pas de justice, putain ! Bon, ça sert à rien que je gueule de toute façon. Et je suis là pour me changer les idées, car c'est dur. Car ce matin, il était encore en vie. Là, il est parti dormir. Bah, je sais. Tu sais, j'ai connu. Hélas, j'ai connu. À part se souhaiter bon courage, tu sais Brian. Il n'y a pas grand chose à dire. Au-delà de ça, il n'y a rien à dire. Après, tu sais que tu peux en parler. Il n'y a pas de stress. Vraiment, il n'y a pas de soucis quoi. Ce n'est pas grand chose, mais ma foi. Ça peut soulager, j'ai envie de dire. Hello Miss Audrey, comment que ça va bien ? Supprimer tout. Bourreau. Et tu as démonté toutes les chaises ? GG. Bah, j'ai démonté les chaises parce qu'elles sont moches. Je vais faire mes propres chaises. Attendez, il n'est pas incompétent. Salut mamie. Comment que ça va bien ? J'ai lancé une méga révolte chez Jack pendant la horde. Au final, on s'est fatigué pendant un quart d'heure et il ne nous a pas lu. Donc, même pas capté qu'on en avait gros. La dite révolte étant basée sur le fait qu'il ne nous lit jamais. CQFD. Oui, là, vous pouvez vous gratter. Voilà. Techniquement, c'est bien. Vous en avez conscience et ça, c'est très important d'en avoir conscience. Tu vois ? Extrêmement important d'en avoir conscience. Qu'il en a rien à secouer. Ça, c'est bien. C'est rationnel, je dirais. Ouais, en secondaire, s'il te plaît. Ah, super. On voit quelque chose. J'avais pas envie de sortir à la finale, mais tant pis. Bah ouais. Il n'y a même plus de phare. Il n'y a plus rien sur le spifo. Il est complètement mort. Le van est raide. J'aimerais éviter de taper trop fort. Ah putain, elle cale et tout. Et là, le problème, c'est que je vois rien. Hey there, silly little sailor. Welcome aboard my boat. Je crois qu'elle ne bougera plus. Je crois qu'elle ne bougera plus. Ah si, putain. Elle est vivante. Ouais non, elle en peut plus. Elle en peut plus. Bah écoute, essaye de dormir ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je pense qu'on est assez proche du mur. Pour se permettre de ronquer, donc bon. Salut Nat, comment vas-tu ? C'est pas bien de traiter Franck, Nat. Oh la misère. Elle a mouru. Je pense qu'elle est cuitos. C'est fini. Elle n'ira pas plus loin. Je vais tenter le coup, mais... Ah ! Ah putain. Ah c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et ça, c'est pas un problème de batterie. La batterie est bonne et tout. Ah elle cale, elle en peut plus. J'ai essayé de me rapprocher un peu du mur pour avoir un endroit pour dormir, mais... Putain. Au secours, mon spifo est complètement mort. Bah c'est triste, c'est triste. Parce que moi je l'aime bien, cette bagnole. Voilà, tu sors par l'arrière, c'est très bien. Donc ça veut dire que c'est techniquement impossible de venir me faire chier. Si je dois dormir ici. Bah vous savez quoi ? Le lit, une place, il pèse combien ? Bah au pire, tu vas le porter mon vieux. Allez mon petit père. Ouais, tu peux couper la lampe torche. De toute façon, on a plus de pile, donc ça sert plus à grand chose, si ce n'est à faire joli. Ça mérite un coup de chalumeau. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur de têche de cette bagnole. En vrai, ça me fait mal au cœur. Je vais aller visiter les voisins. On va aller faire un tour chez les voisins. Tu fais comment ? Bah je vais aller chercher un lit. Tout simplement, comme une grosse banane, je vais aller chercher un lit. J'ai pas le choix. Salut Timo, comment vas-tu ? Il est vraiment bien ce jeu. Je suis orphelin depuis que j'ai fini Graveyard Keepers et BF2042. Comment ça me gonflait ? Bah... Le problème, Timo, c'est que tu me demandes si j'aime Project Zomboid. Euh... Oui, je me régale. Parce qu'il y a l'aspect survie. Il y a tout ce que j'aime. De la survie. Des zombies. Et tu peux faire ta petite vie. Qu'est-ce que tu veux demander de plus ? Après, tu as des challenges débiles. C'est encore mieux. Bah oui, je vais te répondre oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'au tout début, ce que je dis, on rote un peu du sang sur PZ. Mais c'est normal, c'est PZ. On rote automatiquement du sang. Je suis allé visiter une maison. Pourquoi pas celle-ci ? Ouais, elle a l'air cramouillée. Ça me dérange. Cramouillée, ça me dérange. Parce qu'il ne doit pas y avoir grand-chose à chourer. Oh, joli. Allez, on va faire le tour du bâtiment pour voir s'il n'y a pas des copains qui traînent. Salut. Il y a quelqu'un dans la maison ? Bonjour. Ouais. La maison, elle est en bon état malgré des traces de feu. Il y a eu des départs de feu, mais en vrai, ils ont traversé pendant... Je t'ai entendu. Je t'ai entendu, petit coco. Et le problème, il est là. Est-ce que c'est par là ? Ou est-ce que c'est par là ? Ouais, je t'entends, tu fais... Voilà, ça cogne. Simplement, où vous cognez, t'as de débiles. Ah ouais, le problème, c'est que vous êtes nombreux là. Ici, vous êtes vachement nombreux. Ici, j'ai pas de visibilité. Et surtout, j'ai des arbres. Pas bon. Pas bon du tout. Pas bueno de bueno du tout. Moi qui ne voulais pas combattre aujourd'hui... Ah bah... Ça va pas être top. Où qu'il est le débile ? Il y a un débile, mais je ne sais pas où il est. Il est là, mon problème. C'est que je ne repère pas où est le débilos. Bon, après, il va me la péter, la porte, bien sûr. Wow ! Hé hé ! Il y en a trois ! Yes, rock'n'roll ! Par ici, par ici, s'il vous plaît. Par ici. Ouais, c'est par là. Non, non, venez ici. Votre petit con. Boom, baby ! Merci, Julie. On vérifie toujours les arrières pour éviter une morsure au coucu. Mais vous êtes combien dans cette maison ? Ah ouais, c'est un guet-apens ! It's a trap ! Voilà, un doute, on gueule, on attend que ça tape et que ça cogne de tous les côtés. Et on rentre. Voilà, tout le monde est mort. Moi qui voulait shillaxe, tranquille. Ah, mon cul. didadam. ouh ! didadam. 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 Wow ! Oh, la saleté, là. Pour pas dire autre chose. La saleté. saleté tu me le paieras remplir, tout remplir merci Julie tu récupères deux plaques de la ferraille et un tuyau de base il est vraiment bien je le trouve difficile oui mais une fois que tu as compris ma tous ça va ça se passe elle démarre encore c'est juste qu'elle l'avance pas longtemps ah oui quelques secondes faut un mode pour démanteler entièrement une voiture, ouais il faut un mode où il faut vraiment que la bagnole soit explosée de total pour pouvoir démanteler, tu es parti en vadrouille de ta super base sans avoir pris un matelas et sans savoir où tu allais dormir, sympa oui oui effectivement, MacGyver style tu démontes ton van et tu fais une moto avec les pièces, hier je suis mort j'imagine j'ai fait un misclic j'ai fait apparaître une fenêtre c'est trop tendu en fait tu récupères deux plaques de la ferraille et un tuyau de base bonjour, c'est deux pour le prix d'un enfin voilà, pour le coup il y en avait un peu plus que deux j'avais dit que je t'aurais hein ouais ? t'inquiète je m'en souviendrai mon petit coeur saigne par rapport à ça salut Pika, comment vas-tu ? oh là là remarquez, oui oui, non mais il a bien fait il a bien fait, il a rempli le seau c'était pas forcément ouais t'as pas rempli grand chose alors est-ce que nous avons des voisins ? salutations, mille et une fois distingués d'accord, vous étiez dans la maison il y a un lit, une place je suis joie, bonheur il y a une radio mais on s'en fout moi ce qui m'affole c'est plutôt par là parce que s'il y en avait dans la pièce ok en vrai non verser par terre parce que je m'en fous je veux garder juste le seau oh non pas les vans de cri non non je dis non oh elle est jolie la maison bon après c'est pas forcément une maison de bourge mais elle est sympa magazine de l'agriculteur ouais je l'ai déjà lu ouais effectivement les premiers secours ah 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 comme si les premiers secours allaient m'aider oh là là cette blague cette blague 1, 2, 3 1, 2, 3 on rentre oh une douche c'est joli une teinture ouais des vitamines oui prends des vitamines Freeman les vitamines bien vitamines très très bien mucho mucho bien allez on se casse il n'y a pas grand chose qui m'intéresse on reprend ok on vérifie quand même le côté pour le au cas où 1, 2, 3 1, 2, 3 oh mais ça me va très très bien tout ça une radio pourquoi pas salut champiche comment vas-tu pareil j'ai perdu la semaine dernière un perso de 3 mois en appuyant sur T au lieu de R pour recharger mon fusil ça a ouvert la fenêtre de chat redirigé tous les appuis clavier vers cette fenêtre et donc immobiliser le perso qui s'éloignait du nord le temps de fermer la fenêtre le perso était à terre le délice mort par interface utilisateur pourri c'est la pire des choses pour les sons c'est maintenant les gens mort par Capesqui non moi je suis mort par Avast c'est Avast qui m'a tué vaut-il mieux les premiers secours ou les derniers sacrements ça dépend dans quel état tué mieux c'est la Javel ou les lapins congelés zut on peut rentrer par les fenêtres des maisons bah oui bien sûr après attention tu pètes la fenêtre d'accord mais il faut enlever le verre tu enlèves le verre et après tu rentres tu pètes pas la fenêtre et tu rentres parce que tu vas te couper ils peuvent pas ouvrir les portes les idiots ils peuvent les péter ils peuvent les péter tu sais que de base ton équipement rentre dans tes bananes tu peux aussi te balader le sac à dos vide ah non tout ne rentre pas dans les bananes je veux mon équipement la base virale VPS a tué ton perso c'est ça Nat c'est totalement ça et je crois qu'après cet événement j'ai complètement désinstallé Avast et ça m'avait bien gonflé les sacs bananes c'est pas optimisé ça réduit le poids seulement de 50% ouais c'est pas ouf mais après c'est bien ça fait quand même le taf tu vois enfin on va pas on va pas gueuler ah 20 ah bon bah c'est un lit une place et il m'en faut un donc je ne vais pas négocier voilà en secondaire tout ne rentre pas t'es 50 boîtes t'es 50 boîtes de café 20 molotovs et 3 charumeaux c'est sûr oui mais je m'en sors si je suis éloigné de ma base des questions non tant mieux t'inquiète pas Julie ça va bien se passer ah je ne peux pas pourquoi ah ça fait 20 en fait les planches elles font 20 ah la fourberie du truc bon bah c'est pas grave tu vas transporter Freeman c'est pas grave on va faire quand même une pause miams si possible ouais tu vas souffrir un peu ça je te l'accorde la souffrance va être présente en priant que je ne tombe pas nez à nez avec un Z ça m'arrangerait très fortement n'est-ce pas on va faire une petite pause café ici une poêle à bois conserve de carotte conserve de sardine voilà et voilà let's go on se casse ouais je sais que tu souffres alors je vais regarder tes points de vie aussi que ça soit pas non plus stratosphérique et on rentre vite 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 à la base bonjour Mourla comment vas-tu comment que ça va bien voilà la loi c'est moi et l'ordre merci Yag merci beaucoup tu as la place tu as 13.7 et il y a 27 par sac ouais mais 27 par sac oui il aurait fallu que j'abandonne mon matos mais je n'abandonnerai jamais mon matériel je préfère être légèrement blessé ou comme dans le cas échéant légèrement essoufflé bonjour tout fix c'est moi ou tu fumes attend une cigarette pas bien ça ah non j'ai toujours ma vapette non 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 putain non mais putain ah les bâtards ah en taille mordu ah je suis mordu merde freeman ah les petits cons ah putain les enfoirés ah yes putain c'est trop con bah ouais c'est trop con ah les enfoirés ah freeman est mort ah elle est-ce qu'on m'entend c'est bon allez c'est bon j'ai eu un souci de micro ah ouais là t'en peux plus ouais là c'est c'est fini rideau 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 oh c'est trop con putain oh c'est trop ballot ouais non mais c'est fini c'est fini c'est fini t'es mort là oh c'est fini merdasse de merdasse de merdasse bah là ça sert à rien je vais soigner mais c'est rideau rideau putain ah bah oui c'est ce que j'avais dit le mall c'est c'est rédhibitoire il y en a tellement mettre un bandage main gauche mettre des pansements main droite je crois je crois que tu vas te vider surtout de ton sang mon pauvre merci patron merci patron merci patron merci patron de rien pat avec plaisir le ventre j'étais mordu j'étais mordu où en fait j'étais mordu au ventre ah c'est la première fois que je suis mordu au ventre oh les petits bâtards les petits bâtards oh c'est trop con mais pourquoi le soigner mais pourquoi le soigner pour maintenir j'ai pas envie qu'il crève en pissant le sang au cou non le coup c'était la lacération eh ouais ils m'ont attaqué voyons voir tant que j'apprenne de mon erreur oh ils ont attaqué oh ils ont attaqué par là oh les bâtards les petits bâtards oh au revoir Freeman ouais mais enfin il aura eu une belle mort euh c'était inattendu c'est bien remarqué c'est très très bien c'est très très bien on va essayer de réajuster ça manger oh là je te prive plus de nourriture mon pauvre ça sert pas à grand chose on est d'accord je file tant pis pour le bingo bonne game ah non le bingo je le lancerai je pense pas maintenant parce que ça serait relancé pour pas grand chose ça va c'est bien rangé ici oui dans pas longtemps de toute façon ça sert plus à grand chose en vrai Guillaumus ça existe les belles morts oui Bachoran n'a pas eu une belle mort Bachoran n'a pas eu une belle mort voilà tout bonnement il n'a pas eu ce que j'appellerais une belle mort ouais le bandage est sale bon c'est pas grave tu vas t'asseoir par terre et on va aller taper du Z hélas oui c'est moche mais le bingo dans les jeux oui bah le problème c'est que vous êtes bon allez ouais on va faire un bingo quoi pas de bingo alors que je ne dors pas cette arnaque je me défolo t'as fini de râler on va le faire le bingo on va le faire mais c'est dommage parce que c'est un perso que je vais débuter ça sera pas longuet quoi un petit molotov sur un max de zombies pour finir non t'as pas la force de courir t'as pas la force je préfère que tu tu te battes jusqu'au dernier souffle là tu pourras plus courir c'est fini t'es trop blessé là t'es en train de te vider de ton sang blessure grave la totale c'est fini Freeman là même au corps à corps tu ne vaux plus rien voilà ça c'est ta vitesse de frappe voilà c'est ta vitesse de frappe donc on va aller se faire des aides voilà tu vas crever au combat non non vider de son sang non c'est triste comme mort non non c'est triste il a survécu combien de temps le Freeman il aura survécu 4 mois 19 jours et 3 heures bien c'est bien c'est propre mais comment ils ont fait pour entrer à la base en fait comme les autres avaient tapé comme des sourds sur la passissade derrière du coup elle devait être affaiblie et je pense que quand ils ont tapé ils ont fini le boulot et en fait ils m'ont cueilli à l'intérieur de la base non mais c'est bien au contraire c'est cool au contraire c'est cool bon après j'ai atteint tes objectifs Freeman donc c'est cool aussi tu vois enfin je vais pas faire la gueule ton perso il a bien vécu aussi donc c'est pas mais là ça sert plus à rien t'as deux morsures t'es griffé c'est plus possible VIP only non non détends toi c'est pas du VIP only ouais t'as plus la force de combat t'as plus rien là t'as plus rien là c'est fini on va continuer de combattre comme un foufou on va en emporter un maximum avec nous et voilà coucou Alia mais je suis deg pour le perso bah non il faut pas être deg il faut pas être deg au contraire très très bien l'aventure de Freeman c'était vraiment chouette ça c'était vraiment très très chouette au contraire faut cramer le môle bon ça sert à rien 100% la morsure ah oui oui la morsure il n'y a pas de négociation la morsure il n'y a pas de négociation encore j'aurais eu 3 lacérations je t'aurais dit mais là non il y a 2 morsures attends il y a 2 morsures et une lacération je peux regarder les blessures mais il n'y a pas photo bien joué Freeman alors je vais vérifier les blessures puisque attends est-ce que j'ai suffisamment pour me soigner oh tu sais quoi on va pas se faire chier tu vas prendre le débardeur tu vas déchirer les vêtements tous je vais regarder ce qui est bien ce qui est pas bien etc voilà tu vois si on avait joué tous les deux au final Freeman ne serait pas mort les lois de l'univers sont impénétrables ah ouais c'est vrai mais c'est vrai si il serait mort la fois prochaine parce que j'aurais fait la même action petit coup crève mange décidément cette base j'aurais jamais le temps de la finir c'est fou j'ai réussi à faire au rez-de-chaussée à l'étage cette putain de base mais celle à côté je ne la finirai jamais je ne la finirai jamais je n'aurai jamais cette chance si je me fais mordre je bouffe tout ce que j'ai en réserve à m'en faire péter le bide une dernière fois quoi si tu gagnes tu veux que je fasse ça si tu te fais mordre ah bah écoute ok why not j'ai envie de dire nice voilà il a mangé je vais regarder les blessures ouais non mais il te serve à rien les tactical gloves ah oui ils ont bien mordu la main en fait les tactical gloves m'ont évité une autre morsure c'est pas con en vrai c'est bien alors voyons voir c'est quoi en taille mordu ah ouais j'étais mordu à la main gauche donc ça c'est good donc déjà morsure terminée rideau merci mon chien bandage celle-ci enlevée on va regarder ah mordu aussi main droite en fait j'étais mordu aux trois endroits parce que le ventre je crois que c'est morsure aussi fais toi plaisir plus de restrictions salut Rémi bah ouais là pour le coup bah non en vrai je vais aller je vais aller enfin combattre jusqu'à ce que tu crèves voilà c'est le but au moins que t'es une belle mort pas de pisser le sang pisser le sang ça m'est déjà arrivé de crever parce que je pissais le sang ça m'est déjà arrivé mon cher Freeman alors vous allez m'accorder deux minutes parce que je vais remplir ma vapette il avait de la hargne de la vie j'allais dire bourbon clope bah trop tard il fallait le faire de son vivant ça c'est trop tard ça y est c'est le grand jour c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça vous avez tout compris salut Armatech comment que ça va bien alors hop là hop nice allez on va aller crever dans un coin on va faire la petite horde vous savez quoi on va passer par l'entrée s'il survit à cette petite horde on ira se friter à l'entrée oh non je veux que t'en emportes un maximum avec toi mon petit poulet casse toi casse toi casse toi vas-y freeman casse des têtes vas-y freeman ah vas-y freeman allez allez on emporte un maximum de Z avec nous jusqu'à la mort c'est ça si tu fais deux portes à ta base ça fait une chance sur deux de mourir comme ça si tu fais deux portes non rien à voir tu vois les palissades elles ont pété parce que effectivement j'aurais dû je crois qu'on n'a pas une fonction réparation ouais ah t'es mou du genou mon cher salut Todd le moll a eu raison de freeman bien évidemment qu'il a eu raison de freeman bien évidemment allez hop tu peux crever s'il te plaît allez on va passer par là et il va y avoir du sport ici bonjour je suis votre nouveau voisin oh bah tiens on va aller les chercher ici ouais 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 ça sert à rien vous êtes enfermé là-dedans moi je vais aller par là salut à l'attaque oh yeah ça c'est de la horde ah je vais partir en beauté ça ça me plaît pareil débile allez freeman jusqu'à ton dernier souffle allez freeman allez freeman allez allez freeman allez wow casse toi débile me touche pas allez freeman allez et on recule allez cassez vous non allez les morts de faim oh oh j'ai une idée oh attendez on va les semer oh putain j'ai une idée oh elle va être stratosphérique oh oui 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 je viens d'avoir une idée oh putain oh putain hop là ouais tu t'es blessé ouais non mais là j'ai plus rien pour te soigner donc qu'est-ce qu'il se passe encore gratinier saignement pied gauche ah ouais non c'est vraiment rideau rideau c'est la totale mon cher freeman bon tu sais ce qu'on va faire tu vas me prendre ton débardeur mouillé voilà tu vas me le déchirer tu vas pas prendre 2 minutes pour me le déchirer voilà on va le déséquiper déchirer ah vite freeman il faut qu'on retourne à la base j'ai une idée vite ils sont morts de faim oui ah oui ils ont les crocs vite freeman vite j'ai une idée elle est débile elle va être chouette vous allez voir oh putain mais c'est pas vrai c'est encore un de ces foutus des marcheurs téléphoniques j'en ai ras le bol je mets en pause j'arrive de suite les enfants heureux allez 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 freeman 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 allez il me faut euh où il est putain je l'ai rangé où il me le faut il me le faut il me le faut ça serait ballot si je tombais pas dessus vite ah merde peut-être là mais où il est oh voilà ça m'apprendra à pas ranger mais putain aussi je l'ai foutu nom de dieu j'avais un fusil à pompe bon euh déchirer les vêtements déjà mais pendant ce temps là je regarde ouais t'es en panique ouais ouais moi aussi je suis en train de paniquer lanière de jean bon c'est pas ça que je voulais euh déchirer les vêtements un ouais euh nettoyer le tissu un j'ai pas besoin de plus tu avais pas lâché un sac tout à l'heure ouais mais dans le sac de tout à l'heure c'était juste de la merde en fait c'était rien du tout c'était que dalle oh quel emmerdement c'est bizarre quand même parce que je vois les boîtes de calibre ouvrir un mais je vois pas le fusil à pompe ça se trouve je suis passé devant deux fois et je le vois pas non je viens de voir le clip comment ils sont rentrés ces petits ouais ouais c'est ça salut yeah hell j'espère que tu vas bien mais où est mon fusil à pompe ah yes yes là ça va être cool mur du fond cassé ouais mur du fond cassé pas mieux alors hop ça y est tu as chargé entièrement vraiment ah ouais bien 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 il m'en faut plus quand même je compte cliner allez Freeman mène toi le tronc super on va faire le tour comme un gros chacal je refuse de crever comme ça je vais pas me laisser faire mieux que ton perso ah ouais non mais c'est la fin ça y est c'est fini rideau trois morsures c'est fini déjà une c'est fini mais alors trois là on est sur du fantasme ils sont où ah mais ils sont repartis oh les débiles bonjour madame voilà ça vient tant mieux tant mieux alors on va rigoler voilà c'est ça je pars pas tout seul moi c'est vrai que t'es une vraie chèvre au fusil à pompe ouais Freeman va mourir bien sûr évidemment mais je ne pars pas comme ça je veux qu'il parte en beauté comme il a vécu en tuant un max de Z le très pacifiste il est pour quelque chose ah ouais ça je sais mais hors de question qu'on crève autrement oui parce que j'ai le très pacifiste c'est pour ça Julie a raison le très pacifiste il est pour beaucoup bon je touche mais c'est pas ouf attendez hop on recharge attendez essayez de vous groupir parce que là c'est un peu n'importe quoi j'aime les hordes un peu propres quand même faut quand même pas déconner ne poussez pas m'aimer dans les escaliers moins 25% d'expérience en arme yes t'es fatigué en plus ah ouais oh la belle mort oh la belle mort allez bon le petit est enfin couché et on mange je peux enfin écrire ah ça c'est la classe la classe à la Dallas regardez tout ça oh le vilain bruit mais à coup de pas mais à maxima coup de pas bah non t'es pas fatigué regarde ce que tu vas manger du café mon vieux adieu Freeman c'est ça agro du pompe égale 215 ouais je sais je sais je sais ça va être rigolo qui t'appartient on part correctement ah et t'as mal je sais bien Freeman j'avais dit que j'utiliserais ce putain de fusil à pompe malgré le très pacifiste bon pas dans ces conditions mais bon c'est pas Oups Pardon excusez moi Ah plus de balles Plus de balles j'en ai toujours Ca a été réduit dans la dernière version Ca faisait trop de problèmes en multi Toutes les distances ont été divisées par deux Ca reste beaucoup pour le pompe Ouais 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 Mais c'est toujours récréatif le pompe Malgré le trépas si vite Comment ça si vite Si vite quoi donc Ah ouais faut que j'avance Pour pouvoir ouvrir la boîte Oh sérieux On peut pas l'ouvrir Non il faut que je me pose Allez Freeman Allez Freeman Stop Freeman Ouvrir la boîte Vas-y Freeman Ouais Allez on y va On y va on y va On y va Ah on a créé des rampants aussi Ah bah merde Ca c'était inattendu Bon en même temps avec un fusil à pompe Je veux bien croire que je fais un bordel relativement important Alors Yes Yes Restez groupir Voilà c'est ça Faut rester groupir Alors attention On va pivoter pivota dans 1, 2, 3 Hop 1, 2, 3 Il est encore plus mort Que le perso Ce pauvre camion Ah oui oui Le camion Quoique le camion est vraiment défoncé Mon cher 1, 2, 3 Ah lui tu n'arrives pas à le dégommer Oh merde Il va nous faire chier en plus Rigolons rigolons Oh Le clic Info dev Car en multi oui Mais en solo ça m'étonne Bah écoute On demandera à Romain Il faut vraiment que Je prenne le temps de lui demander Hop là Regardez moi tout ça Oh c'est beau C'est beau C'est beau Tu as des mods pour ces vended to die Ah non j'ai pas de mod Je sais que tu es arrivé sur le côté coco Je t'ai vu On pivote On pivote On pivote On pivote Il va falloir te donner la fin quand même Freeman C'est bien Mais t'es pas à bout de souffle Mais là c'est terminé mon vieux Qu'est ce qu'on fait Est ce que je te donne à manger En pâture au Z Ou est ce qu'on se bat vraiment Jusqu'au bout Moi j'ai envie de me battre jusqu'au bout Jusqu'à ce que je puisse plus tirer quoi en fait Et frapper Là Clique Question qui n'a rien à voir Ouais non ça je l'ai vu ARJ Oui il va nous dire Oui oui Romain Il prendra toujours le temps Il prendra toujours le temps Mais il faudrait que je le contacte C'est ça le truc Perso en solo J'ai pas vu trop de différence Ah voilà Ça commence à être essoufflé Ah plus de balles Ok On voit rien Jusqu'à la fin Franck Ouais J'avais le feu Un cocktail mollo Non non pas de molotov Pas de molotov Pour la fin Non non On va faire Oh oui 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 J'ai une idée à la con C'est parfait Ah là ça va être beau Là ça va être beau Surtout s'ils me suivent Alors ça va être encore plus délicieux Voilà Ça va être encore plus délicieux Allez mon petit Freeman Un petit peu de courage On y est presque C'est bientôt la délivrance Allez Ah tu vas me dégager tout ça Ouais je sais t'es blessé Donc c'est un peu plus Comment dire Problématique Mais Mais Mess 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 Je suis obligé de recharger Je suis con Dans ce cas là Je me crame Non 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 La grenade camidaze Voir le mol brûlé Bah le mol Techniquement Tu pourras pas tout cramer Tu pourras pas tout cramer C'est techniquement pas possible Parce que c'est vachement grand en plus Voilà Ce que je veux c'est attirer les autres Qui sont au sud Oh ça va être beau Putain Ça va être beau T'as pris des points Ah bah tu vois Pour un pacifiste Presque 3 en visée Et 2 en arme à feu Eh bah tu vois T'es pas si pacifiste que ça Attends On va les grouper un peu Pour faire un petit tir groupé Propre Propre Ça serait la moindre des choses Oui 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 Allez hop Par là On se retourne On pivote Et on shoot Au pompe ça monte vite Ah Au pompe ça monte à une vitesse Bah habituellement le pompe tu vois C'est ce qui me permet de les attirer Et ensuite de les grapper Pour ensuite les molotoffer Mais là pour le coup On va faire ça beau On va faire ça beau Ah putain 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 Regardez moi tout ça Oh là là c'est beau putain Tu le prendras pas ton deuxième point Tu veux pas me donner cette satisfaction Freeman Ah Ah pas Ah j'ai pas eu le temps Non 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 On ne tire pas On ne chope pas On ne s'en prend pas moi Il me reste des bastos Ouais il m'en reste que 5 C'est un peu light Allez Freeman Allez Allez on finit de recharger Et après C'est la fin Ah maintenant tu joues avec les armes à feu maintenant Bon c'est la fin hein Donc oui je me permets ce genre de luxe Et je pense que Freeman appréciera sa mort Casse toi Un pu À une main Allez c'est parti Ah attends Tu sais quoi on va éclairer le truc Pour que ça soit plus beau De toute façon Oui 3 fois C'est ça 3 fois Bon Bah J'ai pas ma lampe Où est ma lampe Où est Ah Objet secondaire Mordu et quasiment mouru Ah oui Il s'est vidé de son sang Mais regardez En pensant Bah voilà Oh Bah Ah putain J'ai plus de pile Oh la loose Non Crevez Ah Non Cassez vous Ah Casse toi Saloperie De zombie A la con Ah Vas-y Freeman Pousse Pousse Vas-y Vas-y mon vieux J'ai confiance Tu t'en sortiras pas Mais j'ai confiance Fais nous une belle mort Vas-y Ouais Ouais C'est ça Vas-y mec C'est ça Non Deux fois que je me gourds Oh ouais Au moins qu'on ait un peu de lumière La poisse la pile La poisse la pile Plus de pile On met le feu On verra mieux Ah je me suis bourré Utilisé en secondaire peut-être Et celle-ci en principale Oui Oh c'est beau Ça brûle Ah voilà Là ça éclaire quelque chose Là je vois des trucs Je vois des gens Ils sont morts Mais pas de soucis Ne t'inquiète pas De toute façon Foutu pour foutu J'ai dit que j'allais me battre Jusqu'au bout Parce que ça c'est du Freeman Ah Non Et voilà terminé Quelqu'un peut noter s'il vous plaît Il a vécu Dix Euh quatre mois Attendez Quatre mois Dix-neuf jours Treize heures Et il aura dû tuer Trois mille Trente et un Z Voilà perfection Ah Ouf Et alors le plus beau C'est que même s'il est zombifié Il fera jamais de mal à quelqu'un Eh ouais Il brûle Proprement Voilà Ça c'était une belle mort Je suis malgré tout déçu De m'être fait gauler Dans la palissade sud Mais c'est pas grave C'est bien R.I.P. Franck Euh C'était une belle aventure Et ça je suis très content Après retenez une chose Pour ceux qui découvrent PZ C'est vrai que le jeu Vous pousserez peut-être à survivre le plus longtemps possible Mais il n'y a aucun intérêt à survivre le plus longtemps possible C'est pas le plus intéressant On peut On peut dépasser des Des mois Et si même vous voulez Dépasser des années Vous pouvez Mais c'est ce qui fait Enfin ça fait pas le sel de Project Zomboïde Le sel de Project Zomboïde C'est de se mettre en danger Avoir toujours des Des comment dire Des challenges débiles Voilà c'est sûr tout ça Et il crame encore Bien sûr Enfin mouru Enfin mouru Le plus intéressant C'est de monter un max Les compétences Oui Après ça peut être intéressant Bien sûr Mais une fois que tu l'as fait Entre nous Yael Une fois que t'as déjà fait Monter les compétences C'est de vivre des aventures Qui sont rigolotes Enfin qui sont rigolotes Qui sont sympas Qui sont rafraîchissantes Ce sadique avait tout planifié Le maul a fait une nouvelle victime C'est ça Claire c'est pour ça Pas de molotov sur mes parties Ni flingues Bah en vrai le flingue Moi je l'utilise Je l'utilise Déjà pour le côté Rigolo du truc C'est que bon déjà C'est bien d'utiliser un peu Puis ça attire les aides Et après tu les groupes Et tu les molotov C'est toujours sympa Tu te lances au défi De nettoyer la map Ah putain Oui alors à ce moment là Il vaut mieux le mettre En mode sandbox Et tu mets pas de repop Mais ça va être Ça va être sportif Ce qui est vraiment cool Dans PZ C'est qu'on peut se donner Les objectifs qu'on veut Le principe du bac à sable Ouais c'est ça C'est exactement ça Vous savez c'est ce que Je vous avais dit Une fois Moi le perso le plus long C'était un an et demi Ouais c'est un an Un an et demi Ouais c'est un an et demi Et j'ai opté pour le suicide Parce qu'à un moment donné Tu t'en Tu t'emmerdes C'est pas intéressant Bien sûr tu peux survivre De manière illimitée Bien sûr tu peux C'est totalement faisable J'ai bien prouvé avec Malcolm Qu'on pouvait vivre Sans électricité Et sans bagnole Donc Ma partie étant Un hardcore Sans repop Ah tu le fais sans repop Ok Oh oui mais c'est bien Au contraire C'est bien c'est bien J'ai habitude qu'on J'ai habitude qu'on me snob Comment ça qu'on le snob Le pauvre Je te comprends maintenant T'as vu Thomas Y'a un lien Salut Loana Comment vas-tu Oh non Freeman est mort Bah oui il est mouru 6 mois plus tard Oui 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 J'avais compris le 6 mois plus tard J'avais compris J'avais compris Ce sera pour la saison prochaine Le 6 mois plus tard Du moins c'est une demande Voilà donc Je le mettrai en 6 mois plus tard L'année prochaine Quand on fera les lives Donc vous êtes le héros Là c'est de l'apocalypse Pourquoi ? Parce qu'en fait Si tu veux Dans l'idée J'atteins les objectifs De la personne qui le désire Et une fois que j'ai atteint Les objectifs Si c'est une personne Qui ne maîtrise pas forcément PZ Je lui propose des objectifs Dans le cas de Freeman Je lui ai proposé S'installer au mall Et puis On a batté les aides à la main Voilà Qui avait le record de survie Parmi les persos Le record de survie Pas de beaucoup Je crois que c'est Bachoran Suivi de très très près De Malcolm Mais je ne sais plus de combien Je ne sais plus Comme j'efface le tableau d'honneur Chaque année C'est pour ça Bande de zombies De zombifiés Ça fait quoi de différent Le 6 mois plus tard Tu commences Tu n'as pas d'eau Tu n'as pas d'électricité Enfin tu as coupure d'eau Coupure d'électricité Je crois qu'il y a plus de Z De mémoire Mais en vrai C'est vrai que c'est plus difficile Dans le sens où Pour évoluer Là Ça demande plus de temps Ça demande plus de temps Non mais c'est trop tard Je ne veux plus savoir maintenant Cette fin en charbon Oui Fin en charbon Mais il ne fera jamais de mal A qui que ce soit Tu commences en hiver Sans rien Ah oui voilà C'est ça Et tu commences en hiver 4 fois plus de Z Ouais Le Moodle zombifié Reste même Si le zombie Remeur Intéressant Vous êtes bêtes L'un comme l'autre Bon Eh bien écoutez Je vais essayer De me montrer juste Parce qu'habituellement Le PZ C'est le soir C'est le soir Le PZ Voilà Tout simplement Donc Nous ferons Un bingo En début de live Je pense On sera quand ? Mercredi Ça sera le mercredi Parce que je trouve Que c'est plus juste Parce que Certains sont là Que le midi Mais vous ne pouvez pas Venir le soir Et si l'un d'entre vous L'emporte Je ne vais pas vous mentir La personne ne peut pas Venir le soir Je ne garde pas le perso Il faut que vous ayez Un suivi Dans le cas de Freeman Bon là c'est particulier Parce que j'avais tout fini Donc il n'y avait plus rien à faire Donc ce qu'on va faire C'est que je vais déjà Inscrire M. Freeman Au tableau d'honneur Tout simplement Déjà c'est le premier point En tout cas il aura eu Une belle mort Et ça ça me plaît J'en ai eu des morts Que je n'ai pas aimé Parmi les lives Donc vous êtes le héros M'en fiche je ne serai pas Le bingo pour la peine Tu fais comme tu veux chéri Ce n'est pas un problème Même si ce n'est pas vrai Je te connais Même si je te connais Je sais que tu seras présente À moins que je le fasse Et on crée un nouveau perso Si c'est moi Je me concerterai avec toi avant Merci Yag T'es un amour Merci beaucoup mon poulet C'est très gentil Merci à toi Franck Et à ce soir Bonne journée à tous Allez Ciao les canards Sous-titrage Société Radio-Canada